Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Alan ! Merci ! Bon alors, la plage ? C'était génial ! Personne en plus, il faisait super beau, des super bonnes vagues. J'ai peut-être un peu pris le soleil, mais... Ça se voit quasiment pas. D'ailleurs j'avais une question. On se demandait pourquoi le ciel est bleu ? Est-ce que c'est dû à la couleur de la mer ? D'après toi ? D'après moi, ça aurait pas de sens. En fonction de la couleur du sol, ça influencerait du coup sur la couleur du ciel. Donc c'est-à-dire que si on est sur la plage, le ciel est jaune, si on est ailleurs, le ciel peut être vert, marron... T'as déjà été en race campagne ? Ouais, je suis corrézien. Ouais, quand t'es au milieu de tes vaches, je suis en Corrèze. Typiquement, y'a pas de vaches dans le ciel après. Voilà. Mais du coup, c'est dû à quoi ? C'est dû à plusieurs facteurs. C'est pas dû à ce qu'il y a en dessous du ciel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas dû au reflet de ce qu'il y a sur le sol, mais c'est dû à ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a au-dessus du ciel. Hein ? Alors, on va commencer par la base. On va commencer par le soleil. Quelle couleur, le soleil ? C'est un peu stupide, ça. Il est jaune ? Oui. J'avais un petit piège dans ma petite question. Ah. Oui, alors il est jaune quand t'es sur Terre, mais quand t'es dans l'espace. Imagine que tu sois Thomas Pesquet, t'es dans l'ISS. Ouais. Tu le verrais de quelle couleur. Rouge ? Non. Orange ? Non. Violet ? Ah ouais ? Non, il est pas du tout violet, il est complètement blanc. C'est une grosse boule blanche. D'accord. Donc du coup, c'est un défaut dû à notre vision ? C'est un effet d'optique ? Ah, c'est un peu un effet d'optique, mais c'est pas dû à tes yeux. C'est un effet d'optique, mais qui est dû cette fois-ci à ce qu'il y a dans le ciel, c'est-à-dire l'air. Y a quoi dans l'air ? Dans l'atmosphère, tu parles ? Il va y avoir plusieurs gaz, il me semble. De l'azote, de l'oxygène, du gaz carbonique. Ouais. Et c'est ça qui influencerait sur la couleur du soleil. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand le soleil va rentrer dans l'atmosphère, tous ces gaz vont un peu transformer la lumière du soleil. Ils vont la transformer en plusieurs couleurs, jaune et bleu, notamment. Ça veut dire que chaque gaz donnerait une couleur différente ? Chaque gaz va dévier la lumière d'une façon différente, et chaque gaz va faire ressortir la couleur du soleil d'une couleur différente. Ouais, c'est pas facile à visualiser comme ça. C'est peut-être un bon truc pour que tu puisses visualiser. Tu connais les arc-en-ciel. Oui. C'est marrant ça. Comment est-ce que tu expliques la formation d'un arc-en-ciel à tes enfants ? Je leur explique que c'est quand le soleil passe à travers une goutte d'eau, la lumière du soleil va dévier et donner toutes les couleurs qui existent, et donc ça donne une couleur multicolore. C'est exactement ça. La lumière du soleil, qui initialement est blanche, elle est aussi multicolore. Donc ce soleil, il est blanc, il est multicolore. En fonction de ce qu'il a traversé, le soleil va justement se transformer et changer ses couleurs. D'accord. Donc quand il va traverser de l'eau, il va se transformer justement en ce spectre multicolore en arc-en-ciel. Mais quand il va traverser de l'air, notamment quand il va traverser les gaz qu'il y a dans l'air, là aussi il va se transformer un petit peu. D'accord. C'est quand même encore un peu abstrait. D'ailleurs j'ai un autre exemple pour te montrer une petite expérience. D'accord. Avec un ordi, avec justement ce logiciel de traitement de texte, tu peux, tu sais, faire par exemple un cercle blanc. Tu dessines ton cercle blanc, tac. Quand tu regardes et quand tu rentres dans les paramètres de ton cercle blanc, quand tu vas justement dans les paramètres de ton logiciel, tu vois que le blanc c'est composé de rouge, de vert et de bleu. T'as 255 rouge, 255 vert et 255 bleu. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire 255, mais voilà, c'est la quantité de rouge, de vert et de bleu. D'accord. Donc quand t'as les trois couleurs, les trois mêmes couleurs dans les mêmes quantités, ça te fait du blanc. Dès que t'enlèves le bleu, regarde. Yep. J'enlève le bleu. Chut. C'est rond. Ah ouais. Ah d'accord, c'est pour ça. Et là du coup... Ça devient jaune. Ça devient jaune. Si on repart sur le soleil, le soleil qui est une boule blanche, Dès que la lumière blanche du soleil va rentrer dans l'atmosphère, les molécules de l'atmosphère vont transformer la couleur du soleil en jaune, ce qui fait que le soleil on le voit jaune, et ce qui fait que la lumière qui va rester autour... Ça va être le bleu. Ça va être le bleu, exactement. Donc le ciel est bleu et le soleil est jaune. D'accord. Donc ce qui veut dire, si on simplifie, que les gaz de l'atmosphère sont une sorte de filtre pour la lumière du soleil, bloquent le bleu, donc donne le ciel bleu, et on voit le soleil jaune. C'est exactement ça. Mais du coup, pourquoi la mer est bleue ? C'est parce que le ciel se reflète dedans ? C'est un peu plus compliqué que ça.